bonjour à tous alors on va attendre quelques minutes pour commencer pour que tout le monde puisse se connecter alors n'hésitez pas si vous avez des questions à me les écrire je les regarderai au fur et à mesure donc si c'est des questions qui sont vraiment directement liées à la slide pour répondre directement et sinon je il y aura bien une interaction à la fin question réponse et vous pouvez même vous parler je vous laisserai parler soit vous m'entendez bien si vous m'entendez pas dites moi et voilà donc aujourd'hui ça va être sur deux études de cas différentes plus style pathologie ou autre et bonne santé et après je vous montrerai plusieurs on va dire tableaux de bord que moi je pense qu'ils sont adéquats par rapport à certains profils par exemple gestion de population d'un sportif ou plus prévention santé donc voilà je sais que vous m'entendez bien dites moi en commentaire si tout est ok nous allons commencer donc dans un premier temps je fais un petit rappel quand même de la prise de mesure parce que c'est très important j'ai souvent des personnes qui m'envoient des prises de mesure en disant oui je comprends pas la mesure n'est pas bonne et les indicateurs ne sont pas adaptés oui mais si la prise de mesure en premier lieu n'a mal à mal été fait c'est sûr que forcément les résultats seront faussés donc c'est important de prendre une bonne prise de mesure pour avoir les résultats les mieux et adapté par rapport à la personne alors les positions à ne pas adopter que je vois souvent ça va être vous voyez là la première position elle va être tordue le bras qui n'est pas du tout adapté et on sait bien qu'il faut avoir le dos bien droit toujours la même position il ne faut surtout pas être debout parce que ce n'est pas cette position là et là elle aura pas le dos droit et ça sera une position qui ne sera pas adaptée aussi c'est bien de faire toujours par exemple d'une prise de mesure à l'autre si une fois la personne elle avait fait debout même si on sait que c'est interdit de faire debout mais un jour assis un jour tout ça il va avoir une corrélation entre les mesures donc intéressant de faire toujours toujours la prise de mesure assis du côté droit là juste pour là je réponds à la question est ce que c'est pour un biodiesper zm3 là ça sera plus zm2 que zm3 mais les indicateurs je parle des indicateurs du zm2 qui seront aussi dans le zm3 donc il n'y a pas de soucis pour ça juste que je parle pas des nouveaux indicateurs qui ne sont pas dans le zm2 c'est juste ça la différence mais intéressant pour quelqu'un qui a un zm3 aussi et là pour la prise de mesure c'est un petit rappel qui dure pas longtemps et du coup pour la troisième image là on peut voir tout simplement que la personne va à le pied complètement plat donc là on n'a pas soulevé le talon donc là aussi la personne est tout tordue donc ce qui ne correspond pas du tout à une bonne prise de mesure si on regarde la bonne prise de mesure tout simplement doit être toujours du côté droit pour la mesure du bx2 le dos doit bien être droit assis sur un tabouret pas en métal ou si il y a du métal sur la chaise faut pas qu'elle contacte avec de la peau cheville droite doigt de votre main droite les quatre électrodes du biodiesc 2 à 3 avec les doigts de derrière et le pouce sur le côté on humidifie très important la malliale les doigts et l'appareil on replie la jambe le talon doit décoller du sol et on fait bien sous la malliale on appuie sur le bouton on entend le premier bip on va avoir sur le deuxième bip et après la lettre verte clignote et c'est bon vous pouvez synchroniser la mesure donc là c'était un petit rappel très rapide sur la prise de mesure si vous avez d'autres questions sur la prise de mesure on reviendra à la fin vous pourrez me poser bien sûr toutes vos questions il n'y a pas de problème là il y a deux études de cas que je vais traiter la première étude de cas c'est une dame madame x je l'ai appelé elle a 49 ans elle fait 1m63 donc taille moyenne avec 73 kg donc un IMC à 27,48 donc considéré par rapport aux recommandations de l'OMS en surpoids parce qu'on sait qu'entre 25 et 30 c'est en surpoids après l'indicateur pour moi de l'IMC ce n'est pas à prendre en compte dans tous les cas parce qu'on sait qu'une personne qui va être très musclée avec une masse musculaire importante ils vont être considérés en surpoids en une obésité alors que pas du tout parce qu'on fait bien sûr le poids sur la taille au carré donc on ne considère pas la masse glisseuse et le gras donc c'est quelque chose à pas prendre forcément en compte donc pour cette personne là on regarde l'IMC on regarde son niveau d'activité cette personne n'a pas une activité très faible pas d'activité très sédentaire on peut regarder aussi l'angle de phase qui est situé en haut du tableau de bord très intéressant et il va permettre de croire l'angle de phase de voir un peu le niveau de réactivité des cellules sur la membrane cellulaire en fait on regarde par rapport à un courant de faible intensité si cette membrane cellulaire va réagir face à ce courant on peut y permettre de croire d'identifier un problème potentiel chez le patient et aussi pour les sportifs voir un indicateur de performance physique là dans le cas présent de cette date on voit qu'elle a un angle de phase à 3,8 qui est très bas rappelons-nous à peu près pour les personnes de sexe féminin autour de la quarantaine et de taille moyenne l'angle de phase se situe généralement entre 5 et 7 donc là on peut voir qu'elle a un angle de phase très bas sauf pour les cas particuliers comme par exemple personnes très petites, très âgées là on peut avoir un angle de phase qui peut être un peu plus bas que cette moyenne parce qu'on sait très bien qu'en vieillissant on va avoir une réactivité de la membrane cellulaire qui va être moins active que quelqu'un qui est plus jeune mais qui ce n'est pas son cas là donc là on peut remarquer que cette personne a quand même un angle de phase très bas si on regarde maintenant la synthèse du tableau de bord la synthèse est située à droite de votre tableau de bord on va avoir les écarts théoriques la cible qui permet vraiment en un coup d'oeil de cerner le patient et son équilibre général de composition corporelle tout simplement en cas de déséquilibre prononcé les buisses seront positionnées dans l'orange ou dans le rouge là la cible dans le cas présent nous permet dans un premier temps de voir qu'il y a un déséquilibre de masse graisseuse qu'il y a une masse graisseuse un peu plus importante là on peut voir qu'on est à plus 7,88 kg de masse graisseuse en fait 7,8 kg c'est quoi tout simplement c'est son résultat à elle par rapport à quelqu'un de même taille, même sexe, même âge donc par rapport à quelqu'un de même âge, même taille, même sexe, même poids elle va avoir plus 7 kg de masse graisseuse tout simplement donc on peut voir qu'elle a une surcharge pondérale cette dame après on peut voir que tout simplement tout ce qui est en termes de masse musculaire elle est très bien, elle a une très bonne masse musculaire souvent la masse musculaire est corrélée à la masse graisseuse quand on a une trop grosse masse graisseuse plus quand ils sont en obésité sévère par exemple plus 15, plus 20 ils vont avoir une masse musculaire importante tout simplement pourquoi ? pour maintenir cette masse graisseuse mais là elle a une bonne masse musculaire, il n'y a rien à dire et volume hydrique, on peut voir qu'il manque un tout petit peu d'eau mais qui reste très correct, c'est dans le vert, il n'y a pas de soucis si on regarde après les indices, on peut voir que l'indice de masse graisse qu'elle est un peu supérieure vu à sa surcharge pondérale et par rapport à la charge totale la charge totale soit le rapport du mot du squelette et du poids total c'est à dire que notre poids total c'est le gras plus ou le minus sur notre squelette donc on peut voir que c'est un peu élevé, il est à 1.20 cela signifie que le squelette, les tendons, les articulations sont soumis à des tensions très importantes dû dans ce cas là à une masse grasse élevée donc à faire attention donc c'est pour ça que dans ce cas là il faudra peut-être faire un rééquilibrage alimentaire pour diminuer cette masse graisseuse et du coup diminuer cette charge totale donc là de point de vue de santé si on regarde que la cible la patiente semble avoir juste un excès de masse graisseuse avec une surcharge pondérale de plus 7.8 mais une bonne masse musculaire et une bonne masse osseuse parce qu'elle est à 1.3 il n'y a pas de problème si on ne regarde que la synthèse si on regarde précisément le tableau de bord le tableau de bord avec les indicateurs moi j'ai personnalisé mon tableau de bord je n'ai pas mis tous les indicateurs mais pour regarder les indicateurs importants pour ce qui est là plus de la santé la prévention santé on regarde le métabolisme de base qui est calculé bien sûr avec la formule d'Aris et Bénédicte là on peut voir qu'elle est à 1365 un peu plus que la référence estimée donc très bon résultat c'est très bien le métabolisme de base c'est ce qu'on a besoin au repos pour faire fonctionner bien sûr nos organes vitaux on a la masse grasse à l'hydratation constante moi j'utilise toujours la masse grasse à l'hydratation constante parce que ça permet d'éviter les fluctuations d'eau qu'on a dans le corps parce qu'on recalcule le poids de la personne à une hydratation parfaite donc intéressant de regarder plus la masse grasse à l'hydratation constante que la masse grasse brute là on peut voir qu'elle est à 35,70 donc trop élevée par rapport à la valeur référence qui est de 24,90 maximum souhaitable pour cette personne c'est bien sûr des références de santé et pas d'esthétique et en kilos ça va représenter 26,38 donc un excès de masse grasse qui va s'élever à 7,880 kg donc ça c'est un point comme on a vu tout à l'heure déjà dans la synthèse qui est à surveiller si on regarde la masse musculaire sclétique des membres elle est à 16,90 maintenant elle s'appelle masse musculaire appendiculaire mais avant c'était masse musculaire sclétique des membres on l'a changé de nom si vous ne voyez pas dans le tableau d'or c'est normal donc vous c'est masse musculaire appendiculaire elle est légèrement plus élevée que sa référence donc très bien et son index ASMI j'ai mis ASM mais c'est ASMI là c'est pour voir si il y a un risque ou non de sarcopénie et de dénutrition avec les références de la HAS et l'index de risque de sarcopénie pour une femme c'est 5,45 et là elle a 6,36 donc par risque de dénutrition ou de sarcopénie c'est important à regarder parce que même les personnes qui sont en surcharge fondéale peuvent être dénutrées donc il peut y avoir un risque de dénutrition pour ces personnes là donc à regarder on regarde en bas on a la masse cellulaire active la masse cellulaire active c'est toutes nos cellules qu'on a dans le corps tout simplement là on va regarder le bon fonctionnement de nos cellules là on peut voir qu'on est à 27,47 et notre référence elle a 28,86 donc un écart de 1,9 c'est quand même un bon résultat parce qu'on reste dans le vert mais il faut surveiller l'homme BCM inférieur à un homme signifie souvent que la quantité des cellules sont trop faibles qui n'est pas son cas parce qu'elle reste dans le vert après on a deux choses BCM c'est en fait la quantité de substrat énergétique qu'on a dans nos cellules parce qu'on absorbe assez de protéines de minéraux et tout et là ça peut jouer sur l'assimilation des macromicronutriments dû peut-être à tout simplement maladie de chrome problème de digestion le stress plein de cas qui peut jouer sur l'absorption des macromicronutriments ou quelqu'un qui n'apporte pas tout simplement assez de protéines à son corps et l'ICW c'est l'eau intracellulaire l'eau dans nos cellules et là on va voir tout simplement est-ce qu'on a assez d'eau dans nos cellules qui vont faire fonctionner nos cellules avoir les échanges d'eau entre l'eau intra et extracellulaire et là on voit que c'est très bien donc rien à dire on a le contenu numéreux osseux pour voir s'il y a un risque d'ostéopénie ou d'estéropéose là dans ce cas il n'y a pas du tout donc on est bon après on regarde l'hydratation dans l'hydratation en graisse on reflète l'hydratation globale de l'individu on peut voir que cette personne est à 70,13 la norme est de 72,2 donc on est un peu en dessous un déficit de 0,800 millilitres chez cet individu mais ça reste très correct donc c'est un bon résultat il faut surveiller que ça ne descend pas et qu'elle ne repère pas de l'eau mais on reste dans les normes parce que souvent les normes sont entre 69 et 76 parce que c'est compliqué d'être hydraté idéalement à 72,2 puis le poids et ça peut fluctuer par exemple souvent les personnes pendant les fêtes de fin d'année comme là on y était on va prendre souvent la masse graisseuse parce que on va peut-être moins boire ou boire plus d'alcool manger plus salé et du coup des fois on va du coup perdre de l'eau et après ça peut se réguler donc c'est pour ça qu'elle est à 72,2 toute l'année c'est peut-être compliqué et voir aussi un peu le profil de la personne ce qu'elle a fait avant et tout ça qui peut jouer après on va regarder plus l'équilibre hydrique là c'est vraiment ça représente le rapport entre l'eau et stracillère hors de nos cellules donc moi j'appelle il y a beaucoup de sodium dedans et l'eau intracellulaire c'est-à-dire l'eau dans nos cellules là il y a beaucoup de potassium donc regarde l'équilibre entre l'eau intra et stracillulaire là on peut voir que dans ce cas on a un peu plus d'eau extra que d'intra mais parce qu'elle a beaucoup de masse graisseuse dans le très peu d'eau qu'on a dans le tissu graisseux on a entre 13 et 15% d'eau dans le tissu graisseux mais dans ce peu d'eau il y a beaucoup d'eau stracillulaire donc de sodium donc souvent les personnes qui sont en surcharge modérable vont avoir un petit peu plus d'eau stracillulaire que d'eau intra due à la masse graisseuse mais si on enlève tout simplement l'eau du gras et on prend l'équilibre hors graisse là on verra s'ils seront vraiment déséquilibrés en l'eau intra et stracillulaire dont une potentielle rétention d'eau ou si c'est juste dû à leur masse graisseuse qu'ils ont plus d'eau stracillulaire et là on peut voir qu'elle est à 39,54 il faut être en 39,50 en l'eau stracillulaire donc l'équilibre hors graisse représente vraiment un équilibre parfait donc la personne ne fait pas une réelle rétention d'eau c'est juste qu'elle a un peu plus de masse graisseuse que la norme donc il faudra d'abord perdre du gras pour voir si vraiment elle a un problème de déséquilibre qui n'est pas ce cas là et après on peut regarder aussi les risques métaboliques pour cette personne là on voit après ça reste des calculs comme l'IMC là par exemple on voit que le gras sur le mec et le gras sur le terre elle est à surveiller donc il faut faire attention donc là lui dire aussi peut-être perdre un peu de masse graisseuse pour éviter ça après on regarde l'IR moi je regarde l'IR dans l'historique et on peut voir que l'IR dans l'historique il est à 0,85 on peut regarder l'IR en haut du tableau de bord avec l'angle de phase et aussi dans l'historique pour voir où il est par rapport aux valeurs pour une femme il faut être à peu près aux alentours de 0,801 810 si la personne vieillit bien sûr plus on vieillit on peut être à 803 804 si elle avait 80 ans pour cette personne là elle est à 854 qui signifie probablement une inflammation des tissus parce qu'un IR très élevé on peut voir que l'angle de phase est vraiment aussi très bas à 3,8 qui confirme également un mauvais état de cellulaire donc les deux sont corrélés un IR qui présente une inflammation des tissus et un angle de phase qui est assez bas qui confirme également un mauvais état de cellulaire ces deux marquants réunis FA angle de phase et IR sont à prendre en compte avec plus grande attention qui peut sous-entendre un état de santé inquiétant donc à faire des analyses plus poussées donc si on conclut pour cette madame là on voit tout l'intérêt de ces deux mesures directes angle de phase et IR parce que cette personne au niveau de l'analyse corporelle ne présente rien d'important à part une petite masse graisseuse un peu plus que la norme donc un rééquilibrage alimentaire et une perte de masse graisseuse le diagnostic médical après cette expertise là pour ce cas là il y a eu des examens médicaux qui ont été faits et là on a confirmé un problème de santé bon avec bien sûr la bioimpédance vous ne pouvez pas confirmer et diagnostiquer un problème de santé mais vous pouvez vous rendre compte s'il y a un potentiel risque de problème de santé et que sur cette personne il y avait un potentiel risque de santé donc voici ce cas si on prend un autre cas une autre personne là une personne avec un très bon niveau d'activité physique on va l'appeler monsieur T il fait 1 mètre 70 74 kg 48 ans et un IMC à 25 niveau d'activité moyen parce que on a mis moyen parce que tout simplement c'est quelqu'un qui est toujours dans les bureaux donc un travail assez sédentaire même s'il a une activité physique importante il fait 5 fois de sport 1h et demi par semaine mais comme il est toute la journée sédentaire on a mis un niveau d'activité moyen dans ce cas là l'angle de face de ce patient est plutôt élevé parce qu'il a 8.5 rappelons que pour les personnes de ce maximum autour de 40 ans et de taille moyenne l'angle de face se situe entre 6 et 7.5 donc là on peut voir qu'on a un angle de face très élevé donc très bien je fais un petit point juste pour les personnes je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui ont le BX3 les normes des angles de face sont différentes entre le BX3 et BX2 donc souvent vous avez si vous voulez par exemple Aude je vous enverrai les références pour les angles de face pour les BX3 parce que ce n'est pas les mêmes donc ça m'envoyer un mail et je vous enverrai parce qu'en fait ça a été fait sur deux populations différentes donc les angles de face varient en BX2 et BX3 mais pour cette personne là sur un BX2 on va être généralement entre 6 et 7.5 là on a plus donc ça veut dire que l'activité de la membrane similaire est plutôt active donc très bon signe si on regarde facile dans le cas présent là on peut voir tout simplement que la masse musculaire est parfaite on a un équilibre exceptionnel surtout sauf sur l'IMC tout simplement on sait très bien qu'il y a une très bonne masse musculaire et le misc pèse plus lourd que le gras donc c'est pour ça tout simplement que son IMC est un peu plus élevé que la naine mais sinon si on regarde ces écarts théoriques on est à peu près tous parfait masse graisseuse inférieure de 2,75 par rapport à quelqu'un même âge même type même sexe donc très bien une bonne masse musculaire avec plus 5 kg de masse musculaire et un volume hydrique parfaitement équilibré l'ensemble des indices se trouve dans le vert ce qui confirme un bon équilibre entre les matières et ça ne laisse ça suppose aussi aucune surcharge sur le squelette parce qu'on aurait pu avoir par exemple cette personne qui a une bonne masse musculaire trop de muscles par rapport à son squelette il faut créer aussi peut-être des tendinites ou autre une surcharge musculaire due à un surentraînement due à plein de facteurs dans ce cas là bonne condition physique il n'y a rien à dire sur la synthèse du tableau de bord alors la masse graisseuse moins de 2,75 j'ai une question comment interpréter les moins de 2,75 dans la masse graisseuse est-ce que parfois un critère de fragilité non ça veut dire en fait la masse graisseuse on va dire c'est des références de santé donc c'est votre masse graisseuse par rapport à quelqu'un même âge même taille même sexe en santé là cette personne va être plus sur un corps plutôt physique et plutôt on va dire esthétique et son souhait peut-être ça va être quelqu'un qui va vouloir être tracé donc baisser sa masse graisseuse le plus possible qui reste dans le vert donc pas mauvais pour la santé donc il n'y a pas de fragilité si on aurait été dans le orange ou dans le rouge là on aurait pu être peut-être dans l'anorexie ou quelqu'un ou maigreur parce qu'elle n'aurait pas assez de masse graisseuse par rapport à sa corpulence là il y en a moins que par rapport à quelqu'un classique mais ça reste de l'esthétique mais pas de fragilité pour cette personne là la fragilité ça aurait été plus peut-être dans la masse musculaire s'il manque de la masse musculaire là on aurait été dans la fonte de la masse musculaire donc peut-être sarcopénie peut-être dénutrition donc risque risque de fragilité musculaire j'espère que j'ai bien répondu à cette question si on regarde après le tableau de bord tout simplement on peut voir que le métabolisme de base il est 1770 très bon métabolisme de base on sait très bien que nous on a fait le métabolisme de base comme je vous ai dit c'est avec la formule d'Aris et Bénédith plus un facteur de masse maigre et comme cette personne a une bonne masse musculaire forcément sa valeur calculée va être supérieure à sa référence estimée donc son métabolisme de base est très bon il est à 1770 donc il devrait consommer 1770 au repos souvent les personnes qui ont fait beaucoup de régimes alimentaires et qui ont baissé les régimes restrictifs ont des fins un métabolisme très bas dû à cette restriction alimentaire donc ces personnes là devront manger moins pour pouvoir perdre du poids c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce métabolisme de base et après la dépense énergétique là on va rajouter tout simplement le niveau d'activité physique pour voir exactement les besoins de la personne pour n'y perdre ni prendre du poids là la masse grasse à l'hydratation constante on voit très bien que cette personne est à 16% inférieure à sa valeur de référence qui est 20% pour une personne de 40 ans c'est sûr que la personne aurait 20 ans la référence aurait été plus basse parce qu'on n'a pas les mêmes références de santé à 20 ans qu'à 40 ans en termes de masse grasseuse donc là pour ce cas là il a d'excellents résultats et il a une masse grasseuse parfaite pour son âge la masse musculaire scélétique des membres est très élevée donc pas risque de fonds musculaires pas de risque de sarcopénie ou de dénutrition c'est très bien donc là on peut supposer qu'une personne qui pratique une activité sportive réculière bonne hygiène de vie bonne alimentation donc tout est correct pas de risque on regarde la masse cellulaire active qui est très bonne aussi très important à regarder la masse cellulaire active c'est l'ICW pour les personnes sportives parce que l'ICW comme je vous ai dit tout à l'heure c'est l'eau intracellulaire et si on n'en a pas assez ça veut dire que nos cellules fonctionnent moins bien et ça peut jouer sur la performance du sportif donc important de voir si on a assez d'eau intracellulaire dans nos cellules donc là rien à dire donc excellent résultat le tableau bas est top si on regarde le contenu numérique et l'océ pas de risque de stéphanie ou de stéphanie qui confirme bien sûr la règle du reste et après on va regarder l'hydratation l'hydratation en reste l'hydratation globale de l'individu là on est à 72,35 à peine au-dessus non mais à 0,09 il est parfaitement hydraté bien sûr il faut regarder qu'il soit entre 69 et 76 mais c'est pas bon qu'on soit trop hydraté non plus surhydratation peut-être dû à des œdèmes rétention d'eau ou autre problème de santé donc à faire attention aussi dans les deux sens c'est pas bon d'avoir trop et c'est pas bon d'en avoir pas assez si on regarde l'équilibre hydrique entre l'eau intra et extracellulaire là on a une bonne représentation qui est directement sur l'équilibre hydrique même si on regarde l'eau du gras comme il n'a pas beaucoup de masse graisseuse cette personne là on n'aura pas un déséquilibre de cet équilibre hydrique à cause de l'eau dans la masse graisseuse comme je vous ai dit que dans l'eau dans la masse du tissu graisseux comme il y a très peu d'eau 13 à 15% il y a beaucoup d'eau extracellulaire donc pour les personnes en surcharge modérale cet équilibre hydrique est un peu faussé mais là comme ce cas là il a une masse graisseuse assez basse l'équilibre hydrique est très bon qu'il soit dans l'équilibre hydrique classique ou l'équilibre hydrique si on enlève l'eau du tissu graisseux donc là on peut voir aussi il n'y a pas de déséquilibre et si on avait eu plus d'eau extracellulaire donc plus de sodeur là on aurait une potentielle rétention d'eau qui n'est pas dans ce cas là donc très bien si on regarde maintenant tout simplement l'IR donc l'IR on peut voir que l'IR aussi pour vous expliquer ce que c'est c'est le rapport d'impédance entre l'impédance de Z200 sur l'impédance de Z5 donc si vous voyez en haut de votre table de bord Z200 il va y avoir un chiffre vous le divisez par le Z5 un autre chiffre et ça vous fait l'IR qui a un risque ou non d'inflammation ou pas donc là on peut voir qu'il y a 0742 donc pas de risque d'inflammation et une représentation d'une très bonne condition physique pour un homme il ne faut pas être au-dessus de 0800 bien sûr plus l'homme avance dans l'âge ça veut dire un homme de 70 ans qui a 0801 802 ce n'est pas grave parce qu'on sait très bien que plus on vieillit plus on va avoir une présence un peu plus inflammatoire des tissus en vieillissant donc là on peut voir que ces deux marqueurs réunis soient à prendre vraiment la plus grande attention parce qu'on va avoir un nombre de faces très élevé un IR très bas qui confirme une excellente condition physique du patient donc là pas de problème au niveau de la santé qui est confirmé déjà par le tableau de bord si on fait une conclusion générale entre les deux patients on voit l'intérêt quand même des mesures de langue de face et de l'IR sur le premier sujet langue de face est très bas et l'IR est très élevé donc un état de santé assez critique sur le deuxième sujet on a un langue de face très élevé et un IR très bas donc on peut voir qu'il y en a d'une excellente condition physique donc c'est quand même deux indicateurs qui sont à prendre en charge et à regarder en plus des autres indicateurs mais c'est deux indicateurs qui sont intéressants si on regarde maintenant des exemples de configuration de tableau de bord bien sûr que vous pouvez bien sûr ajouter des indicateurs que vous souhaitez pour les personnes qui ont un BX3 pour moi je remettrais la même configuration mais je rajouterais bien sûr les deux indicateurs qu'on n'a pas dans le BX2 c'est les deux synthèses qui sont intéressants parce que c'est un synthèse général du patient donc c'est intéressant pour moi que tout ce que je vais vous montrer pour ceux qui ont le BX3 rajouter les deux indicateurs de synthèse donc pour une gestion de poids perte de poids prise de poids par exemple prise de masse ou tout simplement un équilibre de poids on va regarder ces indicateurs la masse grasse à hydratation constante analyse détaillée la masse grasse formule qui permet de enlever les fluctuations hydriques n'enfluençons pas le pourcentage de masse grasseuse comme je vous ai dit par rapport à la masse grasse brute parce que la masse grasse brute c'est toute la masse grasse pourquoi on a une fluctuation d'eau tout simplement la masse grasseuse on ne peut pas le calculer elle est déduite de toutes les autres masses donc forcément si on prend de l'eau on va perdre du gras dans les calculs nous on ne voulait pas ça on voulait avoir la masse grasse la plus précise possible donc on a recalculé le poids à une hydratation toujours parfaite à 72,2 donc comme ça il n'y a pas de fluctuation d'eau surtout pour les femmes pendant la période menstruelle il peut y avoir des fluctuations d'eau donc là on aura quand même une masse grasse assez précise on va regarder aussi la masse musculaire squelettique c'est tout simplement notre analyse de la masse musculaire il faut prendre en compte que dans la masse musculaire squelettique on garde long de la masse musculaire donc en option moi je mets quand même la masse sèche surtout pour l'historique pour voir si notre région proposée est bien adaptée tout simplement pourquoi ? parce que des fois dans les écarts théoriques on a masse musculaire elle va perdre du muscle et on va dire mais je ne comprends pas mon régime j'ai fait attention et je ne pense pas qu'elle a perdu du muscle on va regarder dans l'historique et là on va voir réellement il n'y aura plus la masse musculaire mais la masse sèche sur grasse la masse sèche sur grasse c'est tout simplement nos protéines et nos minéraux donc en fait c'est le muscle sec le muscle sans l'eau donc on verra réellement s'il y a une perte de masse musculaire ou en fait si la personne a perdu de l'eau dans le muscle parce qu'on peut des fois perdre de l'eau dans le muscle et du coup penser qu'on a perdu de la masse musculaire mais non en fait on a juste perdu de l'eau dans le muscle donc quelque chose à prendre en compte et à regarder surtout la masse sèche sur grasse pour on va dire l'historique et le suivi la deuxième troisième mesure on regarde le métabolisme de base les besoins qu'on a au repos tout simplement et la dépense énergétique et les apports énergétiques qui sont intéressants pour voir pour aider pour atteindre les objectifs de la personne par exemple pour une personne qui va avoir une surcharge pondérale donc l'apport conseillé inférieur sera de moins 20% ça veut dire que pour créer ce déficit calorique et entraîner une perte de poids on va utiliser l'apport conseillé inférieur de moins 20% pour créer ce déficit calorique et entraîner une perte de poids de la personne et pour créer après la stabilisation à la fin quand la perte de poids souhaitée est atteinte on va prendre l'apport conseillé supérieur qui sera de moins 5% pour ne pas réentraîner l'effet yo-yo et entraîner une prise de poids par la suite et stabiliser la perte de poids parce que c'est souvent le plus dur à faire la perte de poids souvent ils y arrivent mais ils reprennent tout derrière voire plus après on va regarder tout simplement tout ce qui est hydratation pour voir s'il y a un risque ou non de sur ou sous hydratation et l'équilibre hydrique entre le sodium et le potassium et pour voir s'il y a un risque ou non de problème alimentaire et de rétention d'eau donc ça c'est vraiment intéressant on regarde aussi tout ce qui est contenu minéral osseux pour voir s'il y a un risque d'ostéopénie ou non de la personne là voilà et tout ce qui est risque métabolisme ou cardiovasculaire là c'est pour plus la prévention c'est un risque des facteurs de risque cardiovasculaire souvent dû à une masse graisseuse trop importante voilà pour la gestion de poids classe après c'est une idée on peut le gérer comme on veut moi c'est mon idée d'interprétation on a tout ce qui est plutôt préparation sportive donc là on va regarder toujours la masse graisseuse on va regarder aussi la masse et la réactif très important pour évaluer à la fois quantitativement quantitativement comme je vous ai dit avec le BCM et qualitativement avec le niveau d'hydratation pour voir si la masse cellulaire active donc la qualité musculaire est bonne et voir aussi pour la performance du sportif comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'ICW est-ce qu'on a assez tôt dans les cellules après on va regarder tout ce qui est masse musculaire sclétrique des mains pour voir l'évaluation cible du niveau de la masse musculaire on regarde aussi tout ce qui est métabolisme de base dépense énergétique là je ne l'ai pas mis mais on peut regarder les deux ça dépend si le but ça va être une prise de poids une perte de poids ou pas forcément c'est juste pour stabiliser ses besoins peut-être on n'en aura pas besoin parce que ça dépend aussi pourquoi la personne vient vous voir si elle vient vous voir pour tout simplement une idée une perte d'eau une surhydratation ou des œdèmes ou rétention d'eau pour un sportif qui souvent va avoir des crampes aussi lors de l'activité physique par exemple un cycliste de route qui fait des longs trajets et qu'au bout de 30 minutes il se prend une crise de crampes là il peut-être va venir pour ça donc on va peut-être ne pas regarder les mêmes indicateurs pour cette personne-là qu'une personne qui vous dit oui je voudrais perdre un peu de poids parce que j'ai une compétition par exemple de boxe dans 3 mois et je dois entrer dans la catégorie ou plusieurs cas donc c'est quand même à adapter selon la personne là je dis à peu près les indicateurs pour les sportifs mais après bien sûr on adapte au sport et aux besoins demandés et aux objectifs surtout de la personne que vous avez en face on regardera toujours tout ce qui est hydratation bonne hydratation s'il n'y a pas de risque d'œdème ou autre et aussi l'angle de face est très intéressant pour voir s'il n'y a pas une baisse de la forme donc des performances par exemple et vous dit la personne oui ça fait 2-3 mois que mes performances sportives sont moins bonnes je ne comprends pas vous allez peut-être regarder l'angle de face et dire oui c'est vrai que votre malheur est un peu plus bas peut-être vous ne couvrez pas vos besoins en 1€ ou il y a besoin peut-être de repos de récupération un surentraînement qui peut être dû peut-être à une diminution de la performance ou autre voire un peu plus détaillée avec la personne que vous avez en face bien évidemment et après on a vraiment un exemple de configuration qui va être plus la prévention suivie pathologique on va toujours regarder la masse graisseuse la masse cellulaire active les protéines niveau des protéines intrasquélères si elles sont mauvaises ça peut être dû à une mauvaise alimentation à une dénutrition par exemple quelqu'un qui ne couvre pas ses besoins en protéines va avoir une masse protéine métabolique qui sera assez basse quelqu'un qui est vegetarien ou tout simplement une personne qui ne couvre pas ses besoins en protéines ou qui ne mange pas assez tout simplement donc en glucides lipides protéines donc quelqu'un qui va être peut-être en anorexie ou autre après on a tout simplement on va regarder tout ce qui est passe pusculaire squelettique des membres dépistage de sarcopénie avec les recommandations de l'HAS on peut regarder aussi je ne l'ai pas mis mais la masse hors graisse c'est un risque de dénutrition là aussi on a la FFMI qui rentre en compte dans la HAS qui avec la masse musculaire appendiculaire masse musculaire squelettique des membres avant qui sont corrélées pour voir c'est un risque de dénutrition de sarcopénie on peut regarder tout ce qui est hydratation équilibridique le métabolisme de base et tout ce qui est rémétabolisme et cardiovasculaire on peut voir si dans l'équilibridique il n'y a pas une insuffisance rénale cardiaque tout ce qui est œdème contenu minéral osseux voir s'il n'y a pas un risque d'ostéopénie ou d'ostéoporose nous on ne pourra pas voir l'ostéoporose parce que c'est localisé on pourra juste prévenir une ostéopénie comme c'est généralisé dans le corps très important il ne faut pas oublier de regarder comme je vous ai dit auparavant l'angle de face alerte sur des maladies peut-être graves cancer ou autre et dans les indices comparatifs il faut aussi la charge en muscles et la charge comptable pour les risques de blessure ou par exemple risque d'avoir un squelette abîmé à cause d'une surcharge fondérale trop important donc blessure ou autre donc intéressant à regarder aussi voilà j'ai fait un peu le tour est-ce que vous avez des questions je répondrai à toutes vos questions n'hésitez pas à les écrire si vous pensez que vous n'arrivez pas à écrire la question par message vous me disiez est-ce que je peux prendre la parole et je vous mettrai bien sûr avec l'image et vous pourrez communiquer avec moi pour donner accès à ce document vous voulez quel document vous parlez les références de masse grasse masse musculaire vous m'écrivez un mail je vais vous mettre mon mail vous me demandez les références et je vous les envoie par mail sans problème hop je vous ai envoyé mon mail c'est beaucoup plus simple et comme ça je vous envoie parce que je ne pourrais pas envoyer à tout le monde comme ça vous m'écrivez est-ce que vous avez des questions on a une quinzaine de minutes si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser même si autre vous avez des questions plus sur le BX3 n'hésitez pas à me poser des questions il n'y a pas de souci est-ce que vous avez des questions alors hop activer la parole normalement vous pouvez parler vous m'en rendez Charmaine très bien parfait super merci parce que je pense que ce qui va être intéressant c'est de créer une espèce de modèle avec des indicateurs en fonction du type de patient qu'on a donc merci beaucoup pour cette possible façon de travailler un peu plus fine moi j'avais une petite question alors je ne sais pas si ça apparaît que sur le BX3 aussi sur le BX2 l'analyse rapide des risques patients les petits indicateurs de FMI à SMI FFMI etc je ne suis pas hyper à l'aise avec ça c'est que BX3 du coup mais ça pour moi c'est un des indicateurs à prendre sur le BX3 limite les deux indicateurs qu'on a sur le BX3 des fois ça peut suffire pour faire l'analyse parce qu'en fait bon moi je m'en sers surtout avec des patients malades donc de ASTMI donc sarcopénie FFMI dénutrition donc j'ai noté tout ce qu'il faut avoir 15 17 machin etc en revanche quels sont les ou alors peut-être vous me l'envoyez par mail pour SM sur W ce genre de choses quels sont les indicateurs à ne pas dépasser les normes ok bah non il ne faut pas être dans l'orange ou dans le rouge mais vous en verrez exactement les je veux bien ouais parce qu'en fait moi je me suis notée à côté pour le ASTMI ce qu'il faut et FFMI mais je ne suis pas à l'aise avec l'histoire de obésité sarcopénique en fait sur obésité sarcopénique il ne faut regarder que SSM sur W en fait c'est ça pour obésité sarcopénique il faut regarder celui-là mais je vous enverrai les normes il n'y a pas de problème ok je viens je viens pas de soucis Florent en tout cas merci pour aujourd'hui je vais me faire des petits modèles très bien nickel et si vous avez d'autres questions Florent n'hésitez pas moi j'ai toujours des questions oui ça c'est sûr mais même les autres si vous avez d'autres questions il n'y a pas de soucis ok alors j'ai vu qu'il y avait est-ce que vous avez d'autres questions Florence ou non 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 moi je vais me faire mes petits modèles là ok et puis et puis je vais poser les questions pour l'interprétation des des indicateurs clés de emballage parfait par mail comme ça je réponds ok merci merci alors j'avais d'autres questions je regarde pour la prise de mesure doit être la prise non à la prise de mesure alors la question c'était pour la prise de mesure doit être-elle prise sur les deux pieds nus non du coup on le fait que sur le côté droit et on n'est même pas obligé d'enlever la chaussette en globalité on peut bien sûr enlever le talon qui soit apparent tout simplement donc pas besoin d'enlever forcément la chaussette entièrement et on le fait du coup que du côté droit donc on enlève la chaussette que du côté droit bien évidemment pour tous les personnes qui m'ont demandé les normes de sarcopénie et tout envoyez-moi un mail parce que sinon je vais moi me mélanger si je dois savoir ce que je dois envoyer à une ou une autre personne ça va me mélanger donc faites-moi un petit mail à charin arrobas et il n'y a pas de soucis je vous l'enverrai est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres indicateurs ou des cas patients que vous avez pu voir n'hésitez pas non vous n'avez pas d'autres questions parfait ah si alors il faut l'utiliser après la puberté tout simplement parce que les algorithmes ne sont pas faits pour des enfants donc après que la puberté et l'adolescence est faite on peut l'utiliser ça ne va pas avoir de risque sur la prise de mesure c'est juste que les besoins ne sont pas parés et du coup les algorithmes seront un peu différents donc l'idéal moi je dis de le faire à partir de 18 ans comme ça on est sûr que la douce est finie mais après ça dépend d'une personne à l'autre il y en a que la puberté à 16 ans elles ont déjà fini et autres donc à voir alors j'ai une autre question vous pouvez reprendre la masse et la réactive on m'a posé une question sur BCM et ICW BCM ça veut dire bocicelle masse qui veut dire masse et la réactive ça on va regarder la quantité de substrat énergétique dans nos cellules donc protéines lucides tout ce qu'on a dans notre cellule en quantité est-ce qu'on l'a lancé en quantité parce qu'on va regarder l'assimilation parce que souvent par exemple tout ce qui est syndrome intestin irritable maladie de Crohn et tout on va avoir du coup une absorption des macros qui ne sont pas bonnes qui vont être jouées sur BCM donc là on pourra le voir sur BCM ou peut-être un facteur de stress par exemple une période où la personne est moins bien contrariée ou autre ça peut jouer sur cette masse réactive donc ça veut dire que le BCM est plus bas qui peut jouer sur la composition corporelle aussi parce que la simulation du coup des macros et micro-déminos sont moins bonnes donc la composition corporelle va être moins bonne aussi parce que peut-être du coup nos protéines vont moins bien être assimilées donc ça peut entraîner du coup pas une prise de masse musculaire mais peut-être la personne va vouloir prendre la masse musculaire mais à cause peut-être d'un facteur de stress et tout ça va empêcher d'entraîner cette masse musculaire donc ça peut être relié et l'ICW c'est l'eau intracellulaire c'est l'eau dans nos cellules dans cette masse cellulaire active et on va voir si on en a assez dans la masse cellulaire active il y a beaucoup tout simplement de de potassium et on va voir est-ce qu'on a assez de potassium dans nos cellules si on n'a pas assez de potassium ça veut dire nos cellules vont moins bien fonctionner qualitativement parlant donc c'est pour ça qu'on peut dire que ça peut jouer sur la sur la performance du sportif c'est-à-dire si on n'a pas assez d'eau dans nos cellules peut-être parce que les minéraux et tout dus aux dépenses dus à la sudation ne sont pas couvertes donc là ça va entraîner tout simplement un déséquilibre et donc pas assez d'eau qui va jouer sur la performance du sportif est-ce que j'ai répondu à votre question sur ma cellulaire active ou est-ce que c'est encore vaste j'ai une autre question en attendant est-ce que vous pouvez nous rappeler les contre-indications contre-indications il ne faut pas faire sur les femmes enceintes et les personnes ayant un pacemaker tout simplement c'est les deux seules indications et bien sûr pas de contact de métal et respecter bien sûr la prise de mesure est-ce que vous avez d'autres questions de toute façon je reste à votre disposition par mail je vais refaire un autre webinaire dans un mois tous les mois j'essaie de faire le premier ou le deuxième mercredi du mois ça dépend de mes disponibilités de faire un webinaire sur l'interprétation avec des études de cas différents ou les mêmes si je vois que c'est d'autres personnes je varie mais j'essaie de varier si vous avez des études de cas des personnes vous ne comprenez pas vous n'avez pas analysé vous me les envoyez et comme ça moi je peux les traiter même en webinaire ça peut être intéressant vous me dites ça je ne comprends pas est-ce que au prochain webinaire vous pouvez le traiter et comme ça moi je le traite et on peut en discuter ça peut être aussi une formule très intéressante alors je réécris mon mail c'est charlène arrobas ibiodi e-b-i-o-d-i-g .com je l'ai remis normalement dans la conversation et n'hésitez pas à m'écrire donc je ne vais peut-être pas vous l'envoyer aujourd'hui ça sera peut-être plus fin de semaine ainsi que le replay du webinaire si vous voulez le voir comme ça vous aurez le support du webinaire très intéressant et je peux vous envoyer aussi si vous me demandez le PowerPoint du webinaire comme ça vous l'aurez je peux vous le diffuser comme ça vous avez tout ce qui est écrit dessus vous avez peut-être écrit des notes vous avez peut-être tout écrire donc c'est intéressant donc envoyez-moi bien sûr un mail il n'y a pas de problème et voilà je vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous merci beaucoup d'avoir été là j'espère que ça a pu vous aiguiller et je vous souhaite une très bonne journée merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501